Générique Il est tout juste 18h30 sur Aloula et c'est le journal, à la une de l'actualité ce soir. C'est la rentrée parlementaire dont le coup d'envoi a été donné avant-hier par sa majesté le roi Mohamed VI, le souverain qui a mis l'accent dans son discours d'ouverture sur deux sujets importants, la problématique de l'eau et la promotion des investissements. Retour en début de ce journal sur les grands axes soulignés dans le discours royal. Nous nous intéresserons ensuite à ce que les scientifiques qualifient de la découverte du siècle en astronomie, une exceptionnelle éruption cosmique qui a été détectée par plusieurs observatoires à travers le monde, dont celui de Louké Inden, une première dont on parlera en direct le directeur de cet observatoire marocain d'astronomie. Enfin, nous irons à Agadir où une importante délégation de responsables du port sont jamais dans des marchés les exportateurs de la région Susmasta, les plus importants producteurs d'agrumes du pays, pour leur présenter les nouveaux services du premier port du bassin méditerranéen. Bonsoir à tous, c'est la rentrée parlementaire avec l'inauguration avant-hier par sa majesté le roi Mohamed VI de la première session de la deuxième année législative de la 11e législature. Quels en sont les enjeux ? L'important discours royal en fixe les contours dans son discours d'ouverture de cette nouvelle année législative. Le souverain a rappelé aux parlementaires les compétences des législations d'évaluation et de contrôle qui sont les leurs et a souligné que l'institution parlementaire assume un rôle clé dans le traitement judicieux des questions et préoccupations de la nation et des citoyens. Deux sujets ont été soulignés par le souverain, les problématiques de l'eau et de l'investissement. Mohamed Aïtljgal pour ce rappel des temps forts de la cérémonie d'ouverture de la nouvelle année parlementaire. Avant-hier, vendredi, dans l'après-midi, au siège du Parlement à Rabat, sa majesté le roi Mohamed VI, accompagné de son intérêt royal, le prince héritier, Moulil Hassan, préside l'ouverture de la première session de la deuxième année législative de la 11e législature. Cérémonie marquée par un important discours d'orientation prononcé par sa majesté le roi devant les membres des deux chambres du Parlement. Et dans ce discours, le souverain met l'accent sur deux sujets importants. Le premier concerne la problématique de l'eau et les défis urgents et futurs qui s'y rattachent. Le second poursure la nécessité d'opérer un bon qualitatif en matière de promotion de l'investissement. Concernant le premier sujet, le souverain appelle à un traitement diligent de la problématique de l'eau dans toutes ses dimensions et notamment à une rupture avec toutes les formes de gaspillage ou d'exploitation anarchique et irresponsable de cette ressource vitale. Soulignant que le problème de l'eau ne doit pas servir de prétexte à la surenchère politique ni d'arguments pour alimenter des tensions sociales. Le souverain souligne la nécessité d'assurer une gestion optimale de la demande en concomitance avec les réalisations en cours en matière de mobilisation des ressources hydriques expliquant qu'à moyen terme, il conviendra de renforcer la politique volontariste de l'eau et de rattraper le retard dans ce domaine. Sa Majesté le Roi explique que le devoir de responsabilité impose désormais des choix durables et intégrés ainsi que davantage de solidarité et d'efficacité dans le cadre du nouveau plan de l'eau. Sa Majesté le Roi met notamment l'accent sur quatre principales orientations. La première est relative à la nécessité de lancer des initiatives et des projets plus ambitieux par le recours aux innovations et technologies nouvelles. La deuxième porte sur l'exploitation rationnelle des eaux souterraines et le non-recours au pompage illégal et au creusement depuis anarchique. La troisième orientation explique encore Sa Majesté le Roi consiste à garder à l'esprit que la question de l'eau n'est pas l'affaire exclusive d'une politique sectorielle isolée mais qu'elle constitue une préoccupation commune à de nombreux acteurs. Et quatrièmement, ajoute encore Sa Majesté le Roi, il est indispensable de prendre en compte le coût réel de l'eau à chaque étape de mobilisation de cette ressource, de considérer ce que cela implique en termes de transparence et de sensibilisation aux différents aspects de ce coût. Sa Majesté le Roi rappelle également l'adoption par le Maroc dès le mois de février dernier, de mesures d'anticipation visant à garantir la disponibilité de l'eau potable, à soutenir les agriculteurs et à préserver le bétail ainsi que l'élaboration du programme national prioritaire de l'eau 2022-2027. Pour ce qui est du deuxième volet du discours royal, Sa Majesté le Roi met l'accent sur l'intérêt tout particulier qu'attache le souverain à l'investissement. Sa Majesté le Roi souligne que chacun doit rester mobilisé et afficher une attitude responsable à l'effet de promouvoir ce secteur vital pour l'essor de notre pays. Aujourd'hui, nous misons sur l'investissement productif en tant que levier essentiel pour la relance de l'économie nationale et l'ancrage du Maroc dans les secteurs prometteurs, explique Sa Majesté le Roi Mohamed VI, émettant le souhait que la nouvelle charte de l'investissement donne une impulsion tangible à l'attractivité du Maroc pour les investissements privés tant nationaux qu'étrangers. Pour atteindre les objectifs souhaités, le souverain exhorte le gouvernement, en partenariat avec les secteurs privés et bancaires, à traduire leurs engagements respectifs dans un pacte national pour l'investissement, notant que ce dispositif vise à mobiliser 550 milliards de dirhams d'investissement et à créer 500 000 emplois au cours de la période 2022-2026. Par la suite, Sa Majesté le Roi Mohamed VI reçoit Rachid Talbil Al-Ami qui présente au souverain le bilan des travaux de la Chambre des représentants au titre de l'année législative 2021-2022. Sa Majesté le Roi reçoit ensuite Na'mi Yara qui présente au souverain le bilan des travaux de la Chambre des conseillers pour l'année législative 2021-2022. Le souverain reçoit également Moustapha Beytas, ministre délégué chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, qui présente à Sa Majesté le Roi le bilan de l'action du gouvernement dans ses relations avec le Parlement pour l'année législative 2021-2022. Sa Majesté le Roi Mohamed VI préside ensuite une réception organisée en l'honneur des membres des chambres des représentants et des conseillers à l'occasion de l'ouverture de la première session de la deuxième année législative de la onzième législature. Le discours royal établit un diagnostic clair de la problématique du stress hydrique au Maroc, mais il précise également les principales orientations. Les stations de dessalement de l'eau constituent l'une des solutions et des innovations technologiques qui sont les plus en vue. Utilisées en agriculture, comme nous allons le voir à Shukait Baha, les eaux de dessalement des eaux de mer permettent de réduire la pression sur la nappe phréatique. Ce sont plus de 12 000 hectares de superficie agricole qui sont correctement ainsi irriguées. C'est un reportage de Hijb Sam, Mstafa Oudda et Maria Awad. « Pallier le manque d'eau tombée du ciel en misant sur celle venue de la mer, tel est l'objectif de la nouvelle station de dessalement de la province Shukait Baha. Dessaler l'eau de mer pour accroître la ressource en eau, irriguer les cultures et diminuer la pression sur les nappes phréatiques pour une agriculture performante. Rendre l'eau potable et penser un nouveau modèle de développement face aux aléas climatiques. » « Ce projet de dessalinisation des eaux de mer est un immense chantier. Il va beaucoup aider les agriculteurs à irriguer leur exploitation. Nous souffrons beaucoup du manque de pluie et nous sommes heureux de la mise en service de cette station de dessalement des eaux de mer. » Le dessalement de l'eau de mer se fait à travers deux techniques. La première consiste à pousser l'eau sous haute pression à travers une membrane qui retient jusqu'à 96% des particules de sel. La seconde méthode consiste à faire évaporer l'eau de mer pour la rendre potable en utilisant les rayons solaires ou en chauffant l'eau dans une chaudière. On appelle cela la distillation. « 1200 hectares vont pouvoir être irrigués à partir de cette eau de dessalement. La station produit actuellement 43 millions de mètres cubes d'eau et sa capacité sera portée avec les travaux d'extension à 73 millions de mètres cubes d'eau, ce qui permettra d'irriguer davantage de superficie agricole. Ainsi, nous passerons de 12 000 à 15 000 hectares irrigués au niveau de 1300 fermes agricoles. Avec 95% d'eau provenant des fonds marins, la dessalinisation de l'eau de mer apparaît comme une solution durable pour faire face au stress hydrique. À toute problématique, une solution avec pour seul maître mot l'adaptation afin de repenser un modèle de développement durable. Le peuple marocain célèbre aujourd'hui le 47e anniversaire de l'annonce par Feu Sa Majesté Hassan II de la Glorieuse Marche Verte, une étape phare de l'histoire du Maroc contemporain et qui a suscité un élan patriotique inégalé pour le parachèvement de l'unité territoriale du Royaume. En pareil jour d'il y a 47 ans, le 16 octobre de l'année 1975, Feu Sa Majesté Hassan II avait annoncé la Marche Verde qui a abouti à la libération des provinces du Sud et ce suivant la confirmation par la Cour internationale de la justice de l'AE de l'existence de liens juridiques et d'allégeances entre les sultans du Maroc et les tribus sahraouis. Un tournant décisif dans la réalisation de l'intégrité territoriale du Royaume qui restera jamais gravé dans les annales des exploits du peuple marocain dans sa glorieuse lutte contre le joug colonial. Nous vous en avons parlé cette semaine à plusieurs reprises sous différents axes de ce rapport du secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres au Conseil de sécurité. Ce soir, nous nous intéressons à la partie consacrée à la MINURSO, le plus haut responsable onusien y remercie le gouvernement marocain pour sa pleine coopération sur les questions liées à la Covid-19 rapportant que les forces armées royales et le ministère de la Santé ont continué à fournir au personnel militaire et civil de la MINURSO les vaccinations anti-Covid. Monsieur Guterres met également en relief la pleine coopération et la communication continue au niveau stratégique entre la MINURSO et les forces armées royales et l'y compris à travers les nombreuses visites du commandant de la force de la MINURSO et du commandant de la force par intérim au quartier général forces armées royales entre novembre 2021 et août de cette année 2022. Le secrétaire général de l'ONU se félicite de la liberté de mouvement exercée par la MINURSO au Sahara marocain, salue l'engagement renforcé du Maroc avec son représentant spécial Alexander Ivanko et met en exergue la position de l'Espagne qui considère le plan d'autonomie présenté par le Maroc en 2007 la base solide, plus sérieuse et crédible et réaliste pour résoudre ce différent. À l'Assemblée Fonds monétaire international, Banque mondiale qui se tient à Washington, la directrice générale du Fonds monétaire international, Cristalina Georgiva en visite au pavillon du Maroc a souligné l'importance de l'édition 2023 à Marrakech, une édition qui servira de grande opportunité pour mobiliser la communauté internationale face aux multiples crises auxquelles le monde est confronté. Le pavillon du Maroc a été mis en place au siège du FMI à Washington dans le cadre des assemblées annuelles FMI Banque mondiale. Parlons astronomie à présent avec cette nouvelle découverte, une exceptionnelle éruption cosmique qui a été détectée, une découverte historique à laquelle a participé l'observatoire de Loukheimden relevant de l'université Qadiyyad de Marrakech. Un sursaut record de rayons gamma, cette éruption de rayons gamma, la forme la plus intense de rayonnements électromagnétiques a été observée la première fois par des télescopes en orbite terrestre le 9 octobre et sa lumière résiduelle continue d'être étudiée par des scientifiques à travers le monde. On voit sur ce cliché ce que les astronomes ont appelé le flèche de lumière le plus brillant jamais observé et mis à une indistance de 2,4 milliards d'années, de 2,4 milliards de lumière de la Terre et qui aurait été provoquée par la naissance d'un trou noir. Il s'agit là du flèche de lumière spatiale le plus brillant jamais observé. Aurait-il été provoqué par la mort d'étoiles géantes de plusieurs dizaines de la taille du Soleil et donc peut-être la naissance d'un trou noir ? Pour nous éclairer, nous avons avec nous en direct depuis Marrakech le professeur Zohair Benkhaldoun, astronome et directeur de l'Observatoire d'astronomie de Loukheimden qui participe à cette découverte historique de l'éruption cosmique exceptionnelle. Alors professeur, expliquez-nous ce qui a été détecté. Bonjour, merci pour l'invitation. Comme vous l'avez si bien dit, c'est un formidable flash qui a dégagé une forte émission de rayonnement gamma, le rayonnement le plus intense qu'on puisse mesurer et grâce à la participation de l'Observatoire de Loukheimden à plusieurs consortiums qui suivent ce genre d'événements, nous avons été alertés et tout de suite après, nous avons braqué les télescopes de l'Observatoire, en particulier deux d'entre eux, un qui s'appelle MOZ et l'autre HAO. Et nous avons effectivement à trois mois de suite pu détecter ce phénomène-là. Alors c'est un phénomène qui peut avoir en fait plusieurs origines. C'est la lune que nous attribuons au phénomène actuel et une explosion d'une étoile à notre ronde, son ultime étape de vie, et qui va s'évendrer sur elle-même pour former un trou noir. Alors c'est un scénario qui arrive pour les étoiles les plus massives et celle-là serait estimée à 30 fois la masse du soleil. Et donc c'est un phénomène aussi que le premier du genre de notre vie, de notre connaissance, et on estime que ce genre de phénomène n'arrive qu'une fois par siècle. D'où donc l'importance historique de cet événement est la chance que nous ayons pu y assister depuis l'observatoire de l'Keymben. Et allez-vous continuer à scruter le ciel dans les semaines à venir pour confirmer l'hypothèse sur l'origine du flash, peut-être une supernova, une étoile qui a explosé pour libérer le flash ? Alors ce que nous allons faire, c'est surtout continuer à étudier les données. Parce qu'actuellement, avec les capacités des télescopes que nous avons à l'observatoire, le flash n'est plus visible. Enfin le phénomène n'est plus visible. Il s'est déjà éteint. Et par contre, la base de données constituée par les consortiums dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est des consortiums qui sont constituées par plusieurs observatoires autour du monde. Nous avons rassemblé des quantités énormes de données qui vont maintenant être étudiées du point de vue théorique pour savoir, pour préciser en fait. Les hypothèses commencent déjà à être là, mais pour préciser les conditions de formation de ce probable trou noir. Et quel est l'impact attendu de cette découverte sur la science ? Alors l'impact, il est double. D'abord, ça confirme d'une certaine manière les théories qui sont élaborées de ce qu'on appelle la nucléosynthèse, la formation des étoiles, leur naissance et puis leur fin de vie. Et en plus, comme j'ai dit, ce phénomène est tellement intense qu'il a été ressenti même à l'environnement terrestre avec des perturbations, heureusement pas trop graves, disons, de notre environnement. Mais ce genre d'événement, s'il était prévisible, permet à l'avance de se protéger, si on peut dire, ou du moins de se prémunir du point de vue des télécommunications. Alors ça, c'est du côté pratique, mais vous savez, les astrophysiciens et les astronomes ne s'intéressent plus au côté fondamental, au côté physique de la compréhension de notre univers. Donc les vraies retombées immenses pour nous, c'est de pouvoir avoir, vous savez, l'astronomie n'est pas mise en laboratoire en général. Le laboratoire, c'est le ciel. Et donc nous avons la chance de pouvoir avoir des informations qui nous viennent du ciel, que nous pouvons analyser pour peaufiner nos hypothèses et pour avoir plus d'informations scientifiques sur la formation des étoiles et par-delà de notre univers. Professeur Zouher Ben-Khaldoun, je vous remercie pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes astronome et directeur de l'Observatoire d'Astronomie de l'Ukhaimden. Dernière escale du journal Lagadir, les responsables du port Tangemede ont organisé une rencontre d'informations et d'échanges avec les exportateurs de la région Sous-Massa, exportateurs de fruits et légumes, ont ainsi pu découvrir les nouveaux services et procédures mis en place par la première infrastructure du pays pour promouvoir l'export. De nouvelles perspectives pour l'export des produits agricoles de la région agro-industrielle Sous-Massa via le port Tangemede. Exportateurs, armateurs, transporteurs et transitaires prospectent les nouveaux services et procédures adoptés par la première structure portuaire du royaume et du bassin méditerranéen d'ailleurs. Objectif, démarrer la campagne d'export de fruits et légumes dans les meilleures conditions. Nous avons développé, nous, en tant qu'association de transport, une relation de partenariat avec le port de Tangemede que nous considérons comme étant un point stratégique et qui facilite et fluidifie le transport et en général les exportations, bien entendu. Situé à la croisée des routes maritimes internationales, le port Tangemede voit passer près de 20% du commerce mondial. A moins de 14 km de l'Europe, le port Tangemede est un acteur majeur dans le développement des exportations agricoles nationales. La localisation stratégique du port qui est située au détroit de Gibraltar à la croisée des grandes lignes maritimes permet d'utiliser la plateforme d'exportation de Tangemede pour promouvoir tous ces exports et de tirer profit de la connectivité maritime dont juillet le port avec plus de 180 ports au monde et 70 pays. Sous-Massa est la première région exportatrice de fruits et légumes depuis le port Tangemede avec plus de 80% pour les primeurs, 65% pour les agrues. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Hula. Sous-titrage Société Radio-Canada